bonsoir facebook bienvenue sur ce live marie christine au stage sur son profil je sais pas combien j'en suis mais c'est pas grave je mettrai le numéro après c'est pas le plus important j'espère que vous avez passé une très très bonne journée moi de mon côté bonsoir je vois un petit oeil qui arrive alors la tenue ouais alors le vernis avec le maillot de foot oui bah oui parce qu'en fait après une journée repas ce midi au restaurant avec mon chéri ma maman ma fille pour l'anniversaire de ma mère qui en même temps que la fête des mères dimanche donc voilà on a préféré faire ça aujourd'hui parce que un petit peu moins de monde au restaurant il a fallu aller vite fait changer le on a un box de stockage que j'ai maintenant depuis ça va faire presque deux ans parce que bah oui quand on déménage il ya aussi des affaires des fois qu'on peut pas rentrer tout dans la nouvelle maison et donc on a gardé en stock et donc là on avait l'opportunité de d'avoir un box plus petit dans le même local que celui où on a le box actuellement et donc on vient de commencer le déménagement et après évidemment il ya encore du tri à faire et c'est pour ça je dis ça brasse et en même temps ce matin ça a brassé dur puisque j'ai eu j'ai fait la première séance de rtt rapide transformation thérapie bonsoir michelle bienvenue sur le live donc j'ai fait la première séance de rapide transformation thérapie rtt ça s'appelle c'est une nouvelle technique enfin une technique de thérapie relativement récente qui est puissante on peut le dire très honnêtement je ne m'attendais pas à aller là où on est allé lever les blessures en fait l'objectif de ce type de choses c'est pour avancer dans sa vie avancer plus vite parce qu'il y a des blocages qui restent en nous il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous dont on n'a pas conscience et donc par l'accompagnement du thérapeute et bien on va aller chercher ces émotions qui sont bloquées quelque part dans le corps pour les sortir alors évidemment ça peut paraître dire oh là 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 mais j'ai pas envie de faire sortir les trucs et c'est vrai que c'est pas forcément confortable mais voilà le thérapeute il est là il nous tient la main alors pas physiquement parce qu'il est à distance et puis là celui que j'ai choisi il est à Bali donc il est quand même à l'autre bout de la planète pour moi qui suis en France mais il est là il est présent évidemment il y a beaucoup de larmes qui sont sorties il y a beaucoup de gros sanglots qui sont sortis des choses que je n'imaginais même pas avoir à l'intérieur de moi alors c'est étrange de vivre ça très honnêtement j'ai déjà fait des travails en thérapie où justement on est allé chercher des blessures où il y avait des choses qui remontaient comme ça je l'ai fait avec François Lemay quand on faisait les travails de patate pour aller voir quelles sont les blessures qui sont en nous et qu'est-ce que ça réveille et c'est aussi une grande libération en fait ça allège on se sent plus léger à la fin de la séance donc le rendez-vous a duré quand même presque deux heures ce qui est assez long mais en même temps voilà pour défiler tout le truc il faut un peu de temps je me sentais très ancrée alors la tête un peu en vrac parce qu'évidemment ça fait sortir des choses des souvenirs du cerveau, du corps etc et on déconnecte une partie du cerveau pour faire ça donc la tête était encore un peu vasillarde surtout après deux heures restée assise sur le fauteuil et par contre le bas de mon corps était très ancré, très posé, très stable, calme et donc ces choses-là c'est des choses que moi j'ai voulu faire pourquoi ? parce que j'ai envie d'avancer dans ma vie je sais que j'ai des casseroles dont je ne sais même pas où elles sont planquées chez moi mais je sais qu'il y en a et il faut les sortir et c'est important donc là ce matin on en a sorti plusieurs de grosses choses bonsoir Solange, bienvenue sur le live il y a des choses, des gros gros sanglots de la petite Marie-Christine qui était petite, qui avait 4 ans, 5 ans des grosses choses qui sont sorties il y a eu, j'étais comme sont les enfants comme sont les enfants, vous savez quand tu fais ils n'arrivent pas à respirer donc j'ai eu ça ce matin dans le travail donc je savais que c'était ok de toute façon parce que j'étais accompagnée, je savais que c'était sécure parce que j'étais accompagnée et parce que je savais aussi où j'allais mettre les pieds et que ça allait être pour un mieux-être il faut libérer ces choses-là et c'est vrai qu'en travail de thérapie que j'ai déjà eu par le passé c'est pas forcément évident d'avoir les professionnels compétents qui vont tenir le choc finalement de cette énergie de cette puissance de flots de larmes qui coulent parce que voilà la boîte de mouchoir est à côté heureusement et c'est là où on voit aussi qu'il y a des thérapies qui sont beaucoup plus beaucoup plus efficaces le thérapeute il va tenir le choc par rapport à ça il sait que c'est ok il est passé lui-même par là il sait que c'est ok qu'il y ait toutes ces remontées d'émotions que c'est libérateur voilà donc ça c'était la première séance je vais en avoir pendant deux mois une fois par semaine pour libérer libérer tout ça libérer tout ce qui est coincé dans le corps et toutes les programmations du coup qui sont aussi dans le cerveau parce que c'est là dedans en fait quand on est petit quand on est enfant on enregistre des trucs on les enregistre d'une certaine façon et puis on grandit avec des croyances qui sont parfois totalement erronées par rapport à la réalité voilà il y en a une très très belle que j'ai partagée sur une vidéo vous allez voir l'histoire des dents avec ma fille Gabrielle qui a eu une croyance et heureusement comme on a pu la mettre à jour quand elle était petite la croyance a pu être démontée rapidement pour être reprogrammée correctement mais en fait quand on est enfant il y a plein 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 de croyances qui s'ancrent dans notre système dont on n'a pas conscience et qui font qu'à l'âge adulte c'est un peu le bordel voilà un peu ou beaucoup d'ailleurs d'accord chacun voilà chacun voit en fonction de lui moi je sais qu'il y avait quand même pas mal de bordel déjà qui a été nettoyé mais là on va on va continuer le ménage et c'est très très libérateur voilà bon c'est un moment un peu un peu sport qui brasse bien à vivre mais voilà c'est très libérateur bon je pense que ce soir je vais quand même bien dormir parce que là du coup ça fait une journée chargée j'ai commencé donc à 9h ce matin avec Siam pour ce travail là on a terminé à 11h après on est parti en voiture au restaurant donc on avait voilà et en plus il y avait des bouchons c'était un peu compliqué mais bon mon super chéri a fait le copilote pour qu'on trouve les bonnes parades et des bons raccourcis merci Waz super application Waz pour éviter les bouchons et aller un peu plus vite et puis et puis voilà et puis partager ce repas au restaurant se promener un petit peu reprendre la route pour revenir et puis là un peu un coup de speed pour arriver à commencer à déménager ce box pour pour refaire du tri et donc là il va y avoir du ménage à faire qu'il faut qu'on fasse dès la fin du week-end parce que demain on part en balade un peu et avant le 1er janvier le 1er juin puisque le 1er juin le box que l'on occupe et qu'on va vider va être repris par quelqu'un d'autre donc il faut faire un peu vite voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager donc d'oser aller en résumé il y a peut-être des choses dans dans votre vie où vous n'avez pas envie d'aller voir en fait il y a des des cadavres dans les placards mais il y en a dans les tiroirs il y en a il y a plein de petits cadavres ils ne sont pas forcément très très gros c'est pas le gros gros cadavre il y en a plein un petit peu partout c'est pas top dans la maison il y a une odeur un peu mais vous vous dites ah non mais tant qu'ils sont fermés c'est bien voilà je les laisse fermer apprenez à vous faire accompagner je vais vous transmettre des noms si vous souhaitez si vous en faites la demande si vous me dites bah écoutez écoute je ne sais pas qui y voit donne moi un nom bah ok je vous en donnerai faites la demande en commentaire si vous voulez des noms de personnes qui peuvent vous aider là dessus il n'y a pas de soucis j'y répondrai avec grand plaisir osez aller ouvrir les tiroirs pour sortir les cadavres des placards des tiroirs du grenier de la cave il y en a un petit peu partout de planqués osez aller les sortir vous ne serez que mieux après plus léger plus légère ça enlève des poids d'accord c'est pas c'est pas confortable finalement de vivre avec tous ces poids que l'on a en nous alors moi c'est vrai qu'en plus de ça sur les trois dernières années je me suis pris 15 kilos dans la vue et c'est tous ces poids là finalement que je n'ai pas il y a eu un moment j'ai fait un travail de thérapie puis j'ai arrêté j'ai déménagé etc mais finalement ces poids ils n'étaient pas libérés et je me les suis retrouvés sur les hanches bon voilà et donc là on va les libérer alors peut-être que ça va libérer les hanches aussi on verra ça sera peut-être un bénéfice secondaire mais en tout cas c'est pas agréable de vivre avec tous ces cadavres dans les coins parce qu'ils nous empêchent ils nous empêchent d'avancer dans la vie donc voilà ce que je peux vous recommander allez-y c'est pas forcément confortable mais il y a des praticiens hommes fab qui sont au top pour ça et vous pouvez vous faire accompagner pour libérer rendre la liberté à ces cadavres parce que finalement ce qui s'est passé c'est qu'ils sont juste en fait on les grossit et en fait ils sont pas bien gros mais ils prennent beaucoup de place donc autant autant les libérer et tourner la page voilà parce qu'une fois après c'est bon hop on passe à autre chose et on peut avancer dans la vie voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous n'osez pas la poser en commentaire n'hésitez pas à la mettre en message privé et pareil si vous souhaitez avoir les noms de professionnels qui utilisent ces techniques qui peuvent être rapides efficaces et bien demandez vous recevrez je vous enverrai les informations voilà sur ce je vous souhaite une très 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 belle soirée voilà je vais faire un gros gros dodo ce soir je pense et demain on va préparer pour partir en balade à moto voilà je vais vous faire voyager un petit peu bon pas bien loin on va dans les Alpes Mansell à côté au nord du Mans voilà allez bonne soirée tout le monde et à demain